Putain, je me suis fait installer cette machine mais je gagne jamais dans ce genre de jeu là. J'ai perdu plus de 1000$ là-dedans quoi, c'est pas vraiment une bonne idée. Bah, heureusement que j'ai la clé quoi. Allez, allez le jackpot, allez le jackpot. Ouais, j'ai gagné la moitié de l'argent que j'ai perdu. Yes, j'adore ma vie. Bon, allez, je vais faire un petit tour de SCP, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je me viendrai jouer tout à l'heure. Ah, le site 8, quel beau site 8. Alors, HCZ, HCZ, que me réserves-tu ? Commençons par 049 et tout le blabla là. Ah, j'adore quand le site est calme comme ça là. Par contre, c'est beaucoup trop calme. Ça, ce n'est pas normal. Toujours des classes d'équicris normalement là, c'est pas logique ça là. Bon, 049 on dirait que c'est ok. Euh, 002 on m'a vite fait aller voir quand même. Tant que je suis là, j'ai envie de dire. Bon, 002, toujours aussi dégueulasse donc c'est bon. Allons voir les Wondertainments. Je crois qu'ils sont même pas là en plus. Il faut que de bouger de place les Wondertainments. J'avais raison, il n'y a plus de Wondertainments d'ici. Oh là, c'est quoi cette caisse et ce crâne ? Oh, 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 il y a quelqu'un ? Lya, Lya, c'est toi ? Oh là, j'ai entendu comme si on m'appelait. C'était très bizarre. Truc, c'est quoi là ? Pourquoi c'est ici là ? Oh là, c'est un crâne et une caisse. Pourquoi j'ai la forte envie de la toucher ce crâne ? C'est pas normal. Mais si les bruits viennent de ma tête, c'est que c'est mon cerveau qui me parle. Et si c'est mon cerveau qui me parle, c'est que c'est forcément un truc intelligent vu que je suis super intelligent. Ok, on va le toucher. Ah, j'ai mal à la tête. Ah ! Oh, 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 oh ! Oh, qu'est-ce que je fais ici là ? Oh, qu'est-ce que je fais ici ? Pourquoi j'étais dans le confinement là ? Il y avait une caisse, il y avait un crâne, ils sont où ? Oh, attendez, laissez-moi sortir d'ici. qu'est-ce qui vous a retrouvé ici pourquoi j'étais à l'intérieur qu'est-ce qui est elle vous m'avez fait une blague c'est ça c'est pas cool et je vais appeler directeur alors c'est vous vous avez dû me faire une blague là les ut ou je sais pas quoi là vous êtes toujours en ce sens vous êtes des enfants 10 ans là ouais c'est pas cool de faire des blagues comme ça là il va vous examiner et je suis très bien je crois pas si si je suis très bien vous approchez pas de moi vous êtes suspects là vous serez pas des ic à vous êtes des ic moi je le sens tuer sinon ils vont te tuer si vous êtes des ic regardez il y en a un il se met à la porte là pour pas que je veux pas faites gaffe enfin j'ai un pistolet de james bond je suis 007 regardez oh 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 et hé hé et de quoi calmer on dit pas quoi faire ok c'est ce que je veux ok ouais bah regardez vous avez les armes levées là vous êtes des ic j'en suis sûr vite vite tire avant eux ils vont te tuer sinon je deviens pas fou bien un crâne sur une caisse je pensais que c'était un nouveau scp je suis approché mais non mais je dois pas vous en parler vous êtes des ic vous êtes un lycée déguisé en duté un sage le sert en fait pas c'est bien continue de méfier vous approchez pas c'est ça c'est la limite de vous pouvez pas passer cette ligne quand le problème sur le nom que j'ai pas confiance vous passez pas ces lignes tu es tu es long là quand même on ferme là un peu là pas tout de suite pas tout de suite t'en fais pas après dépêche toi je perds mon attention va d'où est ça tu es vas-y fais-le sort de ma tête arrête de me parler oh oh vous dépassez pas la ligue super visière bombe je passe pas passer oh tu recule toi il faut le reculer fait gaffe j'ai un pistolet comme jaz bond il pense que nous sommes ici et il ne veut pas nous approcher tu t'approches pas tu t'approches pas balance des médicaments j'ai mal à la tête dans des médicaments balance des médicaments dépêche toi tu t'approches pas au recul recul balance balance une seringue là j'ai mal à la tête reculer reculer là approchez vous vous inquiétez pas je ne vous ferai pas de mal regardez je vous ai une seringue je vous prouve mon site et cetera oh ça fait du bien bon si vous voulez si vous voulez je peux vous parler là parler parler au commandant là s'il veut savoir toute l'histoire la s'il veut je peux lui parler quand je m'arme je vais vous parler reculer le lieutenant reculer bon du coup alors qu'est ce qui s'est passé du coup j'ai fait une petite ronde pour voir sur quel scp j'allais parti en expérience je me sens mieux là j'ai plus trop mal à la tête ça puis c'est comme si on m'avait appelé ici et il y avait une caisse avec des symboles chelou dessus et un crâne avec des cordes je m'en suis approché et je les toucher et puis je me suis retrouvé enfermé dans le confinement et puis à ma tête reculer 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 je réponds à plus rien je réponds plus rien c'est mon esprit qui est faible vous êtes des ic je le sens je le sais recule on prend possession du corps non c'est bon je me sens mieux ah désolé vous a refait peur je me sens mieux on va pouvoir y aller je vais aller faire mon métier de superviseur oh mais qu'est ce qui se passe je vais bien quand vous parlez je n'ai pas de problème je suis très bien dans ma peau je vais aller travailler en tant que superviseur vous pouvez vous m'indiquer où est mon bureau s'il vous plaît je dois récupérer des papiers très importants ne vous en faites pas je vais très bien je suis le superviseur bob ah pourtant c'est moi oh quelle belle journée dit donc on pourrait prendre votre arme non il m'a été donné par le directeur pour me défendre je dois le garder du coup ah bah non vous pouvez nous laisser avec le médecin bien sûr vous en faites pas il ne s'est rien passé tout était une boutade bon je vais je vais prendre un peu votre votre rythme cardiaque pour savoir si il ya un peu savez vous avez un joli crâne si on mettait des pensions de dessus ça pourrait être encore plus beau bon médecin vous faites votre métier là au crâne et m'a demandé si c'était oui 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 bien sûr j'ai pas que ça à faire arrêter d'écouter ses sornettes messieurs les ut et tout là il est en train de m'ausculter faudrait qu'ils continuent d'ailleurs tout à l'air correcte et superviseur mais je comprends pas votre comportement de telle heure peut-être c'était vraiment une boutade mais peut-être que c'était une boutade vous en faites pas allez le dire aux ut s'il vous plaît je n'ai pas besoin de jeu aussi vous en faites pas vous pouvez y aller mais sur les jeux allez vous occuper du directeur ou d'autres personnes de classe b oui mais j'ai pas envie de jouer aujourd'hui regardez vous pour la foupa là où là où là et oui c'est parce que je suis plus fort que vous donc c'est bon vous pouvez aller le dire aux ut que je vais très bien j'ai pas que ça à faire par contre je vais commencer à les travailler médecin vous pourrez venir dans mon bureau s'il vous plaît cinq minutes pour que vous pré-scrivez mes médicaments vous avez envie de venir avec moi n'est ce pas allez c'est décidé vous allez me suivre pardon je dois amener le médecin je vais travailler médecin dites leur que je vais très bien en fait on doit aller voir le chimiste pour les médicaments et le médecin va me prescrire là bas ce que je dois et donc on va y aller allez au revoir oui tout va bien tout on est très bien pourquoi vous pensez que tout le monde va pas bien quoi vraiment bizarre aujourd'hui c'est bon à 20 ans au bureau il ya souvent des médicaments les jeux vous restez devant ici là vous attendez ici les jeux je suis s'il te plaît entre dans mon sanctuaire n'entrez pas je suis actuellement occupé n'entrez pas mais je vous ai dit d'attendre là bas là pour vous êtes là là elle est à l'attendre là bas là non mais voilà c'est vous qui êtes bizarre allez là bas j'ai dit mais mais je vous ai dit quoi il ya deux secondes là mais je vais vous taper un il est sur le côté là à côté de la bibliothèque mais vous êtes oh là alors vous j'ai pas envie d'être rétrogradé en classe d ah bah oui moi je vais vite faire une petite lettre au commandant au commandant au directeur et puis vous allez être rétrogradé 1 il a kidnappé le il a kidnappé le médecin je sais pas la 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 ça n'a rien la porte est bloquée et j'ai une porte extrêmement lourde assis et vous médecin attendu ça je mens ici oui c'est très bien assisez-vous je vais examiner votre crâne une dernière fois j'ai peut-être ah je vais peut-être faire des choses que qui va pas vous plaire mais bon alors médecin que vous ayez deux belles cornes là sur le côté là j'ai besoin de force vitale actuellement pour me réveiller là pris ce corps mais bon il a un peu faiblard ce corps donc donc vous allez gentiment vous me donner votre bain s'il vous plaît ah ça va couler un peu mais soit son pire j'ai vous soigner et levez vous on va refermer ça là un petit bandage voilà ça vous faire du bien maintenant vous allez dire que tout était bien qu'il n'y a pas eu de problème et que vous étiez à côté de la bibliothèque et que vous étiez en train de regarder pour mes médicaments compris à le sang le sang c'est vraiment une force incroyable le sang quand même allez vous faites ce que j'ai dit ok bah merci médecin vous pouvez retourner à votre bureau bonjour laissez le médecin passer il doit aller travailler qu'est-ce qu'il y a que puis-je pour vous pouvez nous dire qu'est ce que vous faisiez avec le métal il était en train de mener les médicaments bien sûr pourquoi je suis grand bah c'est comme ça c'est normal bon messieurs j'ai plus monsieur vous me faites peur avec vos armes ohlala j'ai peur j'ai pu me réveiller je m'en fiche j'ai pu récupérer le sang que je voulais de toute façon donc j'ai envie de dire vraiment fascinant les humains je reviendrai peut-être ici tous les tuer on a aucune idée on verra par contre cette porte est extrêmement blindée je vais avoir du mal à la il faut que je me mette dans ma forme ok comme ça ça ira plus facilement pour casser cette porte et voilà pour des raisons de sécurité ouais bah ils mettent l'alarme quand je pars oh c'est million c'est peut-être une arme automatique c'est aussi simple que ça j'aurais cru qu'il aurait eu un peu plus de résistance une diversion et ils pensent qu'on est mort ils sont là je pense stupides les humains par contre j'espère qu'il y aura pas une autre porte blindée derrière par contre parce que je vais avoir du mal à casser j'ai peut-être retrouvé du sang d'humain et que je me suis peut-être transformé mais je pense pas que ça suffira je vais faire prendre un peu de temps que et merde il y a une porte blindée une ligne de feu elle est un squat de feu un squat de feu un squat de feu dans l'ascenseur un squat de feu dans l'ascenseur un squat de feu dans l'ascenseur allez 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 tout le monde vient tout le monde rentre allez tous deux je dis bien tous les UT devant M&B un squat de feu 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 je peux rester ici je suis extrêmement emblaisé je suis peut-être à 700 ici pour casser la porte quand même je me sens bien plus fort maintenant Ah, ah, explose, la porte explose. Et voilà. Attends-moi, alchimiste. J'arrive te rejoindre pour te détruire. Sous-titrage ST' 501